Salut mes vaillants, aujourd'hui je vous propose un circuit pour améliorer votre condition physique. Je vous explique tout dans quelques instants. Allez, on lance l'intro ! On est parti pour 4 tours, 5 exercices. Je vous explique un petit peu les exercices avant de commencer et après on démarre à fond. Le premier, vous vous mettrez ici debout, un grand pas sur le côté, les fesses en arrière, je descends et je remonte. Essayez avec moi, un grand pas sur le côté, les fesses en arrière, je descends et je remonte. Ça sera plus rapide. Si vous pouvez, touchez votre cheville, tendez le bras en haut. Touchez votre cheville, tendez le bras. On fera toujours la même jambe, puis après on changera de jambe. Deuxième exercice, je descends, jambes tendues, j'avance le plus loin possible et je reviens, jambes tendues. Si vous n'êtes pas assez souple, pas de problème. Fléchissez les jambes, posez les mains, rentrez bien le ventre quand vous avancez et repartez en arrière. Troisième exercice, l'échelle. Ouvre, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, chacun son rythme. Quatrième exercice, genoux. Montez vos genoux en alternant. Je rentre le ventre, je garde les épaules en avant. Tendez les bras, faites-le en même temps que moi. Et maintenant, tirez votre coude, vos coudes, sur le genou. Si c'est trop compliqué pour la synchronisation, gardez vos mains sur vos hanches, c'est pas un problème. Et notre dernier exercice, on va taper le pied sur le côté, ramenez, tapez, ramenez, tapez, ramenez. Encore. Tapez, ramenez, tapez, ramenez. Si vous êtes à l'aise avec ça, rajoutez les bras. Tapez et ramenez avec les bras. Ça sera donc notre dernier exercice. 20 secondes par exercice, on enchaîne et on récupère entre les tours. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour le premier. Touche, 20 secondes, go. On rentre le ventre, on respire, on souffle. Poussez les fesses en arrière. Imaginez un trait au sol, gardez vos pieds toujours sur la même ligne. Regardez devant vous, attention de ne pas arrondir le dos. Posture fière et redressée, regarde droit devant. Ok. Respirez. Oui, on n'a fait que cette jambe, on fera l'autre plus tard. Ok. On enchaîne avec le deuxième exercice. Enroulez la tête et c'est parti. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas assez souple, que vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues. Pliez les jambes, posez les mains au sol, avancez le plus loin possible et revenez en arrière. Pensez à bien rentrer le ventre. Respirez. Soufflez. Ok, 20 secondes. Le prochain, rappelez-vous, l'échelle. On commencera avec votre jambe gauche, mettez-vous face à moi. C'est parti. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Quand vous avez bien le mouvement, vous essayez d'aller plus vite. Bien sur les pointes de pied. Toujours posture fière et redressée. Respirez. Soufflez. Encore. Ça va chauffer un petit peu les mollets. Tenez bon. Ok, très bien. Celui d'après, vous vous souvenez ? Les genoux. On tire les bras. 20 secondes. C'est parti. Épaules légèrement en avant. Respirez. Montez le genou face aux hanches. Tendez les bras complètement. Pas des petits mouvements, des grands mouvements. On respire. On souffle. Ok. On arrive sur le dernier. Tapez côté, puis l'autre. Prêt ? Je me mets avec vous. C'est parti. 20 secondes. Encore. Tenez bon. Grandissez-vous. Les derniers, c'est bientôt la récup. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligés de mettre les mains. Ok, récupérez. Un tour de fait. 30 secondes de récupération. Vivez un petit coup. C'est bien mévaillant. Il nous reste trois tours. Vous avez compris. Il y a des exercices où on a fait une seule jambe. Donc, on va faire la deuxième jambe cette fois. Celui pour le côté, le premier. Et celui de l'échelle où on ouvre et on ferme. Attention, restez attentifs. Encore. Cinq. On ouvrira de ce côté. Trois. Deux. Un. C'est parti. Un grand pas sur le côté. 20 secondes. Touchez la cheville. Poussez les fesses en arrière. Regardez mes pieds. Ils sont toujours parallèles. Au départ et à l'arrivée. Encore. Il n'est pas facile ici. N'hésitez pas à garder vos mains sur les hanches. Faites comme vous vous sentez bien. On remet le bras. Ok. Respirez. Deuxième. Prête ? Prêt ? Let's go. Je suis plus grande que ce que je pensais. On respire. On souffle. Encore. C'est bien. On est plus rapide. Ok. L'échelle. Attention le pied. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. Prêt ? Prête. Go. Main sur les hanches. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez garder les bras en action. On rentre le ventre. On se grandit. On reste sur les pointes de pied. Allez. Petit pas. Le plus rapide possible. On peut aussi le faire en marchant. Tout le monde peut faire quelque chose. Ok. Très bien. Bras tendus. Genoux. Prêt ? 20 secondes. Go. On respire. On souffle. Gardez bien vos épaules en avant. Genoux face aux hanches. C'est bien. Encore. Dernier. Ok. Dernier exercice. Tape côté. Prêt ? Maintenant, vous le connaissez. Go. Rajoutez vos bras. Peu importe. Si quand vous montez les bras, vous descendez les bras, votre jambe s'ouvre ou se ferme. Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les bras au-dessus de la tête pour augmenter le rythme cardiaque. Les fesses sont légèrement poussées en arrière. Je tape la pointe au sol et je ramène. Ok. Bravo. Vous avez déjà fini votre deuxième tour. 30 secondes de récupération. On souffle. On relâche les épaules. On respire. On reste actif. Ne vous asseyez pas ou ne vous accroupissez pas. Restez debout car votre rythme cardiaque est élevé. Encore deux tours. On reprendra notre première jambe. Restez concentré. Récupérez. Abaissez vos épaules. Soufflez. Prête ? Prêt ? Allez. On est reparti avec toutes les options si possible. Go. En haut. Plus actif. Plus dynamique. Ça y est, vous avez le rythme. Vous avez la technique. Vos pieds sont parallèles. Vous avez compris les mouvements. Respirez. Encore. Un second. Trois. Deux. Un. Ok. Deuxième mouvement. Prêt ? Go. Enroulez. Bien dynamique. Le plus loin possible. Attention sur ce mouvement. Attention sur ce mouvement. Ne cambrez pas. Ça, c'est pas bon. Regardez. Quand je descends, je reste bien à plat. N'hésitez pas à mettre sur pause. Vérifiez votre placement. Regardez à nouveau ma position pour ensuite mieux repartir sur votre circuit. Très bien. L'échelle. Droite et gauche. Si vous le faites face à moi, ça fera gauche et droite. Prêt ? Go. En marchant. Bien dynamique et bien rapide. Un peu plus rapide sur les pointes de pied. Allez, encore. On respire, on souffle. Ça travaille l'ensemble de votre corps. C'est très bien. N'hésitez pas. Vous pouvez tout faire en marchant. Récupérez. Table côté. Prêt ? Go. Go. Encore. On ne lâche pas. On arrive au bout. Oui, c'est bien. Prêt pour les genoux ? Bras tendus. Allez, un peu de coordination. C'est parti. 20 secondes. N'oubliez pas, vous pouvez démarrer. Main sur les hanches. Et ensuite, rajoutez vos bras. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois. Continuez. Bien dynamique. C'est très bien. OK. Respirez. Prêt pour le dernier ? Table côté. 3, 2, 1. Go. Regardez mes bras. Je démarre des hanches et je remonte au-dessus de la tête. Je ne fais pas des petits mouvements, des grands mouvements. Même option. Je peux garder mes bras sur mes hanches et les rajouter la prochaine fois. Continuez. Bien les fesses en arrière. OK. On relâche. Respirez. Soufflez. 30 secondes de récupération. Dernier tour. On sera donc sur cette jambe pour commencer sur le côté et pour nos mouvements ouvres et fermes. Buvez un petit coup. N'hésitez pas à boire vraiment beaucoup. Peut-être pas pendant votre séance, vous pouvez boire à peu près un litre. Mais dans votre journée, vous pouvez boire jusqu'à deux litres. C'est très important pour votre récupération. Vous êtes prêts ? Maintenant, c'est le quatrième tour. 4, 3, 2, 1, de ce côté. Go. Allez. Donnez tout ce que vous avez. C'est le dernier. Vous avez fait le plus dur. On respire. On garde. Posture fière. Le regard droit devant. Le dos droit. Vous pouvez aussi toucher seulement votre genou ou votre cuisse. C'est déjà très bien d'avoir le mouvement du bras. Moi, j'essaye d'aller un peu plus bas. OK. On récupère. Pas trop. Deuxième mouvement. Devant. Enrouler. Et dérouler. De toute façon, si vous faites le mouvement, vous ne me voyez pas. Rappelez-vous de rentrer le ventre. De ne pas creuser le bas du dos. D'avancer vos mains jusqu'à avoir vos épaules au-dessus de vos poignets. Et de revenir debout. On respire. On souffle. OK. C'est bien. Prêt pour l'échelle ? Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Let's go. On essaye d'être rapide. C'est facile ? Alors, on accélère. Rentre le ventre. Reste sur les pointes. Tiens bon. Les dernières secondes. On peut aussi marcher. Il y a des options pour tout le monde. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Très bien. Les genoux, la coordination. Allez, c'est important. Il faut le travailler ça aussi. Genoux. Tire les bras. Go. 20 secondes. Je rentre le ventre. À chaque fois que je monte mes genoux et que je tire mes coudes, je contracte mes abdos. Je ferme ma sangle abdominale. Ici. Très bien. Encore. Des grands mouvements. Tendez les bras. Ok. Prêt pour le dernier ? Tape côté. Allez les vaillants. On donne tout. Go. Les fesses en arrière. Rentre le ventre. Pose sur fière. Les mains au-dessus de la tête et aux hanches. Encore. Les dernières secondes. C'est très bien. Ouais. Bravo les vaillants. Excellent travail. Vraiment, aujourd'hui, vous vous êtes donné à fond. Bravo. Bon. N'oubliez pas. On boit de l'eau. Et on lâche rien. Allez, à bientôt sur ma chaîne Laura Day Fit.